Et allons-y mon cher Glopo, Genside sur le Blueside, Gamers Origines en Redside et le first ban ici. C'est un ban qu'on a vu tout à l'heure mon cher Glopo et c'est peut-être un self-ban des Genside puisque la Camille de Xani a fait quelques petites glissades auparavant. C'est vrai. Mais cette fois-ci elle est retirée. C'est vrai, c'était bien illustré sur l'early game cependant mais ce ne fut pas suffisant et la réponse immédiatement de la part des Gamers Origines c'est de bannir ce Rise. C'est logique, le Rise de Seikon je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Un grand pic de signature et dans cette phase de draft il y aura certainement le Azir de Seikon qui va être également retiré. Genside, qui à ton sens devrait porter le focus des bans sur quelle position ? Alors à moins de faire quelque chose de générique comme on voit d'habitude avec plutôt les champions plutôt que les postes, est-ce que tu penses qu'il y aurait une championne pool à exploiter ici ? Pour le coup et j'avoue que c'est une question un petit peu épineuse et là visiblement on part sur du ban générique comme annoncé mais c'est vrai que pour le coup j'aimerais bien m'entretenir avec les coachs pour en savoir un petit peu plus. Là on a le second ban qui vient d'être fait par les Gamers Origines, il s'agit de Xayah, donc deux Karyadé déjà qui ont été enlevés. On brise le combo Xayah-Rakan qu'on a vu à plusieurs reprises à travers cette compétition. C'est un petit peu le combo botlane qui est relativement safe au niveau des phases de draft qui est bien sûr redoutable. Si bien entendu compléter ban de gangplank pour les Geneside. Et enfin on va conclure cette phase de ban avec le last ban des Gamers Origines qui sera nul autre que Zoé. C'est normal. Oui, c'est assez logique mais par contre le Azir est dispo. Effectivement ainsi que plusieurs piques basiques dans la jungle comme par exemple les Sejuani, les Jarvan ou la Tristana. Bien entendu, qui a été first piquée d'ailleurs dans les demi-finales, winner tout à l'heure et elle est déjà validée. Les Geneside qui visiblement ont appris un petit peu de leur dernier game et cette fois-ci ils n'hésitent pas à first pick une Tristana, chose qui s'était passée contre eux et ça avait mal tourné. Et le fameux Azir que nous attendions. Aïe, aïe, le Azir, le Ezreal qui ne tarde pas à être instant lock par les Gamers Origines comme s'ils avaient déjà le plan en tête. Alors, à la fois Ezreal est un très bon pick face à Azir puisqu'on sait qu'Azir est très vulnérable au poking de manière générale, ses counter principaux, on est sur du Xerath, c'est un petit peu le go-to pick. Les deux picks ensemble cette fois-ci, bien entendu, donc on ne va pas vraiment avoir beaucoup de solutions pour entrer finalement dans la ligne de front des Gamers Origines. Il va peut-être falloir envisager de passer par la voie des airs avec un Galio ou directement bien par le dos avec peut-être un Vladimir qui est toujours disponible. Oui, c'est vrai, le pick Vlad qui reste open et on finit de lock cette botlane du côté des Gamers Origines en réponse à celle des Gen Sight. On verra Tristana et Alistar affronter Braum ainsi que Ezreal. C'est intéressant ce lock de Azir parce qu'on l'a laissé open, on a ban le rise de Saken et on pique son Azir aussi. Peut-être qu'on a un petit peu target le mid laner des Gen Sight. Oui, légèrement target, j'ai l'impression. Après, il va récupérer un Galio, ce qui ne devrait pas poser énormément de difficultés. ban de Urgot, effectivement, alors la légende urbaine voudrait soutenir la théorie selon laquelle Urgot sera un excellent pick contre Gnar sur le topside. Oui. Ce qui a été tenté par Optic Gaming en LCSN sans un franc succès, malheureusement. Mais du coup, la question pour moi, elle est toujours d'actualité. Est-ce que c'est vraiment un petit peu le but de ce niche pick d'Urgot ? Oui, effectivement, pour ouvrir la voie aux Gnar. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est moi qui l'avais commenté cette game avec le pick d'Urgot. Et pendant la phase de draft, j'ai commencé à transpirer. Et donc, la seconde vague de ban qui vient d'être initiée, et c'est un ban fior, là on target clairement la top lane, Vlad, que tu avais annoncé aussi potentiellement. Effectivement, très dangereux comme pick ici avec, comme on vous le disait, une ligne de front quasiment infranchissable, en plus de ça renforcé par Brom. Qui, voilà, a de lourdes difficultés contre les personnes qui passent déjà sous terre et bien sûr qui ont des flankings AP où ils sont inciblables. Last ban maintenant. Alors le ban de Fiora m'étonne un petit peu, je dois avouer, étant donné que Camille n'est plus vraiment dans la dynamique de cette draft. Oui, c'est vrai que... Pas vraiment ce qu'on veut aller chercher avec ce ban de Fiora. Ban de Jace à nouveau. Est-ce qu'on a vraiment peur, à ce point-là, d'avoir un counter matchup topside ? Là, le pick Gnar, il est royal sur la top lane à cet instant, Twix. Et c'est évidemment les gamers d'origine qui ont la priorité sur leur réintroduction de phase de pick. Et donc les gamers d'origine qui ont l'air d'avoir, bah plutôt, scorer un excellent champion dans cette phase-là. Après, les bannes de Jainside me laissent un peu perplexe. Est-ce qu'ils ont une idée derrière la tête ? Et le point intéressant à souligner, c'est qu'aucun jungler n'est banni. Donc là, on va avoir tous les top tiers de jungle qui vont être... Le fameux qu'on attend. Oh, c'était le Sion, finalement. Alors le Sion qui sort évidemment top lane, puisqu'il y a un Alistar qui est déjà validé pour Trayton sur le bot side. Sion contre Gnar, alors un Sion-Comet, c'est comme ça qu'il est joué dorénavant. Oui, bonne synergie avec le E qui permet de poke énormément. Et il va en avoir besoin de poke sur la top lane Broussac face à ce Gnar. Oh, c'est intéressant ça. Attention ! C'est très intéressant ça. Parce qu'on peut avoir du flex picker avec ce Galio qui a été lock, on attendait mid lane. Il peut y avoir un swap lane potentiellement pour les Jainside qui leur permettrait de créer la surprise face à leurs adversaires. Il peut y avoir un potentiel double swap lane, même si bon, un Sion middle lane ou Jax middle, c'est peut-être pas ce qu'on attend le plus. Si on supporte. Si on supporte, mais de manière générale, on devrait normalement avoir Sion top, Jax jungle, Galio mid, comme on peut s'y attendre avec le last pick. Donc pour les gamers origin qui sera un Zac jungle. Ici donc, les gamers origin qui ont à la fois l'engage, un peu de disengage et surtout le zoning clairement en leur faveur. Là où les Jainside vont faire face à une grande difficulté, c'est comment est-ce qu'on rentre dans cette line-up gamers origin. A grand coup de TGV peut-être avec Sion. Il va falloir que pour ça qu'il soit précis. Le TGV ailé, c'est vrai que le combo Sion-Galio, je suis très impatient de le voir in-game. C'est vrai que c'est pas rigolo. J'espère qu'ils parviendront à se synchroniser peut-être aussi avec Trayton. Dans tous les cas, c'est une composition, on va dire une synergie qu'on n'a pas l'habitude de voir. Dans tous les cas, c'est pas le sens dans lequel les drafts évoluent généralement sur les patchs 8.2 et 8.3 pour le coup. Ouais, je suis assez d'accord. Là, on a quand même deux compositions un peu plus exotiques que ce qu'on était habitué à voir jusqu'à présent. C'est très signature ce Sion de Brozac. Alors, je ne sais pas s'il est ultra réputé, le Broz, sur son Sion. Attention qu'on a desengage un petit peu à la phase de draft qui va être bien sûr réintroduite pour qu'on puisse repartir in the game. Je vois les joueurs qui sont déjà en écran de chargement. Bon. Le cheese, la solidité, qui penche ? Tu penches pour qui ? Moi, je vois le... Enfin, le cheese. Je vois le cheese du Sion qui gank bot niveau 1 dans les bûches en mettant ce petit peu le chargé. Est-ce que tu penses déjà qu'il va se faire un petit red buff peut-être en counter ? En s'assuscitant, effectivement. C'est une grande discipline, un art martial divinement maîtrisé par Noir qui passe une fois sur trois de manière générale. Donc, il ne passe pas en compétitif. Mais ce Sion-là, quels sont les véritables arguments qu'il est capable d'apporter dans cette année ? Parce que c'est un pic qu'on ne voit pas du tout dans la metagame actuelle. Hormis quelques positions support un petit peu off-role qu'on peut voir comme des trundles ou des choses comme ça. Utilitaire, oui, effectivement. Il faut rappeler qu'il y a quand même eu beaucoup de bannes sur cette top lane. Et il fallait répondre à ce Gnar. Donc, on part sur de la tankiness. On va éviter de partir sur un Aokai face à Gnar. Ou un Yasuo. On sait que c'est compliqué. Yasuo aurait pu être éventuellement une réponse contre Gnar. C'est un counter match-up officiellement. Oui, officiellement, effectivement. Mais le problème, c'est que ça manque de tankiness, ça manque de cross-control. Là où on en a besoin quand même du côté de la team de Brossak. J'ai quand même l'impression que le Sion est un petit peu destiné à se prendre des chaînes d'auto-attaque et des chaînes de proc de hyper par Minignar. Sans pour autant être capable vraiment de contester quoi que ce soit. Bon, il a un Jax jungle de son côté. Ce qui fait qu'il y a quand même deux crowd-controls qui peuvent très bien s'enchaîner avec la contre-attaque et bien sûr le smash dessus. Avec l'ultimate, évidemment, en point blanc si jamais on est sur un full combo. Mais il y a un Zac potentiellement en counter-gang. Et quand bien même il y aurait un bon setup pour les gens-sides, est-ce qu'on a vraiment le potentiel de kill sur ce Gnar ? Oui, sur ce Gnar, à mon avis, ils ont tout intérêt à créer le jeu plutôt aux alentours de la mid lane, de la bot lane. Mais c'est vrai que topside, avec ce Piction, il va falloir réussir à le faire briller. Ce qui n'est pas gagné pour le moment. C'est loin d'être gagné. On sait très bien que les Sion, généralement, sur le timing post-niveau 6, ça peut très bien revenir à la base et ressortir tout droit en ulti sur le botside. Malheureusement, bien sûr, il y a une alerte globale, un peu comme le paquet de Corky, qui vend un petit peu la mèche avant de voir le train s'écraser sur la ligne. Mais en soi, est-ce qu'on n'aurait pas ici une dynamique pour Genset qui serait installée sur les transitions de lane beaucoup plus rapides que ce à quoi on est habitué pour justement faire Snowball ce Sion-là ? Là, je lance des théories un petit peu à tout va. Tu me dis si je pars un petit peu trop loin, ou si ça va être une game ultra passive, comme à peu près ce qu'on a d'habitude ? Je pense qu'on a tout intérêt à se projeter un petit peu et peut-être que ce Sion pourrait l'utiliser dans une optique un peu plus globale. Et la game qui se démarre, mesdames et messieurs. Et on y va, mesdames et messieurs, pour Genset et Gamers Origins. C'est le moment d'encourager vos équipes tant qu'elles peuvent encore vous entendre. Et les fans Genset qui se font manger. Et la pause qui a été mise. Bien joué. Jolie temporisation. Voilà, quelques petits couacs. Mais rien de majeur. Rassurez-vous, nous sommes bien loin des déboires que nous avons pu déjà expérimenter. On a beaucoup parlé de Genset. On va maintenant parler d'un sujet qui va plaire au premier rang. Gamers Origins. Oui, j'ai l'impression. Une histoire, une idylle, une aventure incroyable. Une transpiration en loser braquette assez sévère tout de même. Mais une remontée, quoi qu'il arrive. Une très jolie remontada de la part des Gamers Origins. Et une line-up en plus relativement fraîche. Elle a été complètement refondue. Avec le départ notamment de Shemek, Blurzor à l'époque. Et on va voir, en tout cas jusqu'à présent, ça porte des résultats. Tings qui reprend le poste de Jungler. Voilà, on a Pulsas aussi. Et il y a surtout Faxi. Je l'ai annoncé ce cheese. Tu l'as annoncé ce cheese, le fameux trap bush. C'est le jeu au bush. Pas exactement celui-là, mais j'avais annoncé un cheese quand même. Et on va voir si on va tomber dans le panneau. Le jeu au bush. Trayton qui couvre bien sagement l'entrée de sa jungle. On a l'info. Donc on n'a pas posé de Warden du côté des Gamers Origins. Effectivement, on n'a pas posé grand-chose. Et il me semble que nos oreilles sont actuellement un peu sourdes. Et on va pouvoir voir. Alors on va faire un super buskin déjà de Sion, le gladiateur. Mais voilà. Donc on a bien une comète sur Sion. Un Prezi attaque sur Jax. Donc attaque soutenue. Un après coup pour Galios qui est à peu près normal maintenant en jeu de jambes. Et après coup également pour Alistar sur la botlane. De l'autre côté, après coup pour Faxi. Vu qu'on va bosser du Sion. On va bosser de la triple auto attaque. On va bosser un petit peu du hit and run en restant un petit peu en safe zone. Donc le jeu de jambes est évidemment recommandé dans cette phase-là. C'est un peu comme s'il était en train de face un horn, mine de rien. Dans la jungle, évidemment. Après coup. Tonnerre avec une petite comète. Et bien sûr, pour la botlane des gamers d'origine. Cleptomancy, gardien. Est-ce qu'on peut vraiment faire autre chose ? Et oui, oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais dites le plus fort. Voilà. Parce qu'ils ne vous entendent pas sinon. Let's go. Encore une pause qui vient d'être proposée. Et le ignoble qui est de retour bien sûr. Qui RPZ depuis hier. Ça fait plaisir. Incroyable. C'est ignoble. Ne vous inquiétez pas, les ingénieurs gnomes sont sur le coup. Let's go gamers d'origine. Le premier rang est complètement sponso les gars. C'est assez incroyable. Il y a Luty ici bien sûr qui fait aussi beaucoup de clins d'œil avec la communauté. Là, il y a un petit maillot gamers d'origine qui devrait ressortir normalement. Est-ce qu'il est en dessous ? Non, il n'y a rien. C'est l'open tour bien sûr pour Luty. Mon cher Glopo. On se fait un petit peu temporiser la game. Tu parlais justement de cette invade jungle que tu avais. prédit. Alors attention, les prédictions c'est un petit peu difficile à assumer maintenant. Tu vas devoir aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'ils cherchent en faisant cette invade both sides ? Ben, ce serait mieux avec la game sous les yeux mais clairement… On est d'accord. Mais t'auras les pics tiens. Clairement. Superbe. En tout cas, on cherche à savoir où va démarrer le jungler tout simplement pour essayer d'anticiper un petit peu où vont être les premiers temps forts du jeu en fait pour savoir où mettre de la vision. Quelles lanes vont devoir jouer safe sur le timer au-delà des 3 minutes, 30, 4 minutes où on sait que généralement le jungler peut arriver au niveau 3 après avoir complété ces deux buffs ou au niveau 4 un petit peu plus tard. Donc c'est normal cette invade de la part des gamers d'origine et la game qui vient de se relancer. La game se relance. On ne va pas trop se hyper. Mais voilà, donc un petit double camp bien sûr pour Zak étant donné qu'il a la possibilité de faire cela un petit peu à l'image d'un Fidlastic et donc une invade comme tu disais seulement en prise d'informations. On a maintenant la confirmation que Xani a commencé topside avec cette zombie ward. J'attendais qu'ils aient l'information, du coup on connaît son circuit, on connaît son clear, on connaît son timer et jusqu'à peu près le bout de leur ligue. Et la conséquence logique de cette prise d'information c'est Faxi qui push énormément son vis-à-vis puisqu'il sait qu'a priori le jungler des gens sides Xani sera à ce moment-là sur le bot side et du coup on va chercher de la vision. Les toaster pulsas qui vont se tenir à carreau sur cette bot line et simplement l'astit à grand coup de tir mystique. Et on les voit, ils se laissent push. Voilà, c'est facilement. Donc voilà une prise d'information assez importante, c'est Ken qui essaye d'engage avec le taunt, on n'est pas vraiment à porter, on va annuler l'opération. Tonnerre s'est bien trop bien repositionné, même si je pense qu'on avait peut-être une petite carte à jouer, mais il y a la purge bien évidemment sur Tonnerre et ça, ça fait pas vraiment les affaires de Zek. C'est la réflexion que je me faisais, ce choix d'invocateur de purge sur Tonnerre qui ne pourrait être effectif vraiment que contre le taunt de Galio, éventuellement sur le stun croc par l'auto-attaque d'Alistar. Mais bon, c'est quand même un summoner qui est bien forcé par ce big Galio. Il y a autre chose qui est forcée, c'est la barre de points de 8 seconds, mais il a une téléportation donc il va pouvoir faire un petit aller-retour, mais vu la consommation extrêmement faible de mana qui a été effectuée par Tonnerre, on a l'impression que ce sera exactement le même combo. Alors on a pu observer ici qu'il joue avec la présence de l'esprit a priori. Attention à ce TP, si on veut trop le punir, il y a un Jax qui va arriver, mais il y a un counter-gank qui arrive au niveau de Ting, c'est un 2v2 qui éclate sur la mid-lay, la counter-strike qui va être claquée sur Zak, le passif qui est proc. Est-ce qu'on va avoir un TP ? Est-ce que quelqu'un va sauver ce Zak ? Oui, il sera sauvé. Non, c'était du bluff, mais finalement, et il est toujours debout, Tonnerre qui reprend l'agro, Xanik qui va essayer de chase jusqu'au bout et des gamers d'origine par je ne sais quels miracles s'en sortent sans qu'on s'était le moindre kill, mais tout de même. Oh, dans ce point de terminer, Trayton qui vient à la confusion ! Et le first blood pour les gens side ! Oh là là ! Incroyable, incroyable, cette téléportation qui a été à mon avis annulée par Brossac, qui n'a pas laissé Faxi rejoindre ses équipiers. On a frôlé le drame, il faut se l'avouer. On verra très certainement ça en replay, mais un Galio, c'est quand même un personnage qui a pas mal de sorts de zones et qui du coup, sur des blobs de Zak, sont relativement express. On a vu, il a initié le move avec un taunt sur les deux joueurs gamers d'origine et avec la suite que l'on connaît, on va revoir le ralenti immédiatement et la TP back de la part du mid laner des gens side qui touche son taunt immédiatement, la rotation de CC et au final, on focus ce Zak qui dispose de son passif. Alors, regardons bien les petits blobs, la TP qui a été annulée par Brossac peut-être ? Je pense, en tout cas sur la mini-map, il était vraiment très proche de Gnar au moment où il était en train de TP. Ainsi, on a quelques difficultés tout de même à cancel les TP parce qu'il faut incanter jusqu'au bout. Là, tout de même, Tonnerre qui nous a fait un petit AFK Faker Shop. Ça arrive même au meilleur. Il a la rédemption, on le connaît. Exactement, qui du coup, le paye assez cher mais ça ne mettra pas normalement en péril sa landing phase qui devrait toujours être relativement dominante. Mais timing de vulnérabilité tout de même pour le mid laner des gamers d'origine. Pas de cleanse, pas de flash, pas encore de partition inférielle. Si Galio a envie de marcher tout droit vers lui, il peut le faire. Conséquence logique, on a Xenic qui vient immédiatement mais pourtant Sakhan avait son flash. Il aurait peut-être pu tenter un petit tone flashé pour entamer la rotation de CC. Mais on a Things qui est présent, qui vient couvrir un petit peu son mid laner. Et fait important à noter, grosse agression sur le topside là. C'est du bluff, ils n'iront jamais jusqu'au bout. Oui, je ne pense pas non plus. Donc tu disais ? Je disais que, fait intéressant à noter, fait important à noter, le premier dragon, c'est un dragon infernal Twix. C'est plutôt important effectivement, surtout qu'on sait que la pression botside peut éclater dans un sens ou dans l'autre. Même si c'est plutôt, je pense, avantage de gamers d'origine, vu on va dire la puissance en début de partie d'un Ezreal et de l'Assassinergy avec une brillance. Également de prom, le coup, et qu'il faut quand même ajouter dans le calcul. La tenue de lane est relativement facile, il n'y a pas vraiment de potentiel de kill au niveau de la botlane gensside. Ce qui fait que dans une optique de dragon en début de partie, les gamers d'origine ont clairement, selon moi, l'avantage. Le passif de Brum qui proc, le trade est clairement l'avantage des gamers d'origine. Encore une fois, il y a une pluie de consommables dans l'inventaire de Toaster, donc la barre de vie qui descend, ce n'est pas vraiment un problème. On sait qu'il y a effectivement Toaster qui a les armes pour temporiser autant que nécessaire et Tynx qui entame sa deuxième vague de camp, son second blue buff. Exactement, sauf que ce n'est pas vraiment le sien, tout bêtement. Effectivement, oui. C'est le petit problème. On sait un petit peu échanger les sides entre les deux junglers. Le blue buff qui vient de ripop pour Xanny pourrait très bien aller le counter ici. C'est d'ailleurs ce qu'ils devraient faire puisque les junglers se sont partagés la jungle sur le deuxième ripop, sur l'axe de la mid lane et pas l'axe de la rivière. Oui, ce sont des invitations respectives à se promener dans la jungle adverse, à faire un peu de tourisme et apparemment c'est en bonne entente que ça se fait Twix puisqu'il n'y a pas de contestation. Non, mais on a un Sion tout de même qui a fait son retour en lane qui est post niveau 6, qui a son linceul de glace et qui du coup pourrait très bien avoir l'envie de claquer un ultimate. Mais sans téléportation, c'est-à-dire sans retour en top lane, c'est peut-être un petit peu compliqué à assumer. Il est furtif, il est furtif ce Jax. Seiken n'est peut-être pas aussi furtif car un peu plus imposant, en tout cas on verra bien en fonction du comportement des lanes Gamers Origins. Le bag a été conclu au niveau de Tonnerre, ils n'ont donc pas forcément idée que ce Dragon Infernal est en train d'être duoté tranquillement. C'est bien exécuté de la part des Jensen, ils savent exactement où se trouve la vision adverse et ils jouent parfaitement en fonction et ils viennent sécuriser ce premier Dragon Infernal au nez et à la part de la composition des Gamers Origins. C'est plutôt un excellent pique PNXI pour les Geneside. Je vous rappelle les statistiques, 8% de ratio supplémentaire sur les dégâts d'attaque et les dégâts magiques pour le coup, donc ratio AD et AP. Ce qui va clairement faire le business de Xany. C'est vrai que quand t'es un Jax, t'es quand même plus content. C'est vrai que tous les champions qui sont un petit peu hybrides, même Ezreal dans une certaine mesure ça pourrait lui servir. C'est vrai ça, sur l'Ultimate notamment. Mais il ne peut que constater qu'il ne l'aura pas ce premier Dragon Infernal et on rentre dans une phase de jeu un petit peu plus safe pour le moment. On devrait tranquilliser effectivement le gameplay même si la partition impériale est disponible. On verra des situations qui seront faites mais je pense qu'effectivement un petit pari sur la passivité du gameplay est certainement le meilleur pour les deux équipes. Finalement, même si pour genside, j'ai quand même envie de les encourager à utiliser au maximum, à même abuser au maximum de Galio afin qu'ils puissent intervenir sur le top, sur le bot side. Notamment le top si on veut faire procher un petit peu ce match option qui sort un petit peu des sentiers battus. Dans tous les cas, lorsqu'on a un ulti global, semi global, il faut utiliser dès que possible pour faire rouler le cooldown étant donné que ça fait partie des délais de récupération les plus longs du jeu tout simplement. C'est vrai. Après, on va être sur un temps de jeu un petit peu plus calme. Les deux top laners ne disposent pas de leur téléportation pour le moment. Non, TP de lane, effectivement. Alors, aller déplacer le jeu sur le top 7 de la part des mid laners, je ne pense pas que ce soit forcément intéressant dans l'immédiat, même si le Drake est tombé. Et je pense que c'est un peu trop tôt pour envisager ce héros de la faille. En plus de ça, on n'a pas vraiment des junglers qui sont spécialisés, même si on pourrait discuter évidemment de Jax. Mais lorsque tu es un Jax, tu ne vas pas vraiment te poster dans l'antre du héros de la faille à attendre qu'un Azir ou qu'un Zac te saute dessus et te le vole tout simplement. Donc pour le moment, personne ne prend réellement davantage concret dans cette partie. Seul un dragon infernal a été récupéré. On fera un petit état, bien sûr, du farming dès qu'on retournera en partie. Mais il n'a pas eu l'air d'observer en tout cas une grosse grosse différence sur la lane phase. Ouais non, c'est vrai que la lane phase pour le moment c'est classique à part les agressions sur la mid lane. Et moi j'attends de voir Zacion entrer en jeu en fait, tout simplement. Allez, un simple petit problème câblique de type le câble qui sera immédiatement changé donc et la game devrait repartir d'ici peu mesdames et messieurs. On rappelle le programme de la journée donc cette finale du loser bracket en BO3 qui donnera accès pour l'équipe gagnante et bien tout simplement à la grande finale où Team LDLC attend patiemment son adversaire sur son trône. Un trône qui d'ailleurs a été généreusement crédité d'une game supplémentaire puis qui sont sortis directement du winner bracket. Donc Team LDLC qui sont déjà aux portes de cette première étape du LoL Open Tour et qui ont également l'occasion d'amasser le plus gros montant de points. On fera bien sûr un rappel sur tout ce que cette chaîne d'événements implique pour la scène française. Ça va être beaucoup plus difficile cette année de récupérer un titre de domination de France. C'est vrai que tout est en train un petit peu de s'institutionnaliser et dès lors les coups de bluff fonctionnent un petit peu moins bien. Je ne fais aucune référence à aucun support d'aucun circuit américain. Aucun lien fils unique bien sûr. Je comprends parfaitement la pause qui continue de retentir. On attend patientement mesdames et messieurs. Ça va bien ? Ça va ? C'est une bonne journée ? Est-ce qu'il y a des supporters des Géos ? C'est marrant parce qu'il y a des mots clés. Un petit peu genre Géos. C'est incroyable. Je ne recommande pas de tester un petit peu sur toutes les combinaisons. On va faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé sur ce LoL Open Tour. En tout cas cette première étape du LoL Open Tour. Parce qu'il y a eu beaucoup, on en parlait un petit peu. Wow j'ai failli tomber. Il y a eu beaucoup d'upsets. Énormément d'équipes qui sont tombées beaucoup plus tôt prévues en loser bracket. On des upsets de type Solari Nunari mais ça on a un petit peu l'habitude. Vous pouvez observer ici. Les Vitality Academy, on sait qu'ils ont été descendus par Team LDLC en loser bracket. Puis les gamers en origine leur ont porté le coup de grâce pour revenir dans cette finale loser. Et de l'autre côté, on a surtout eu l'upset. C'est surtout Millenium pour cette saison. Encore une fois oui. Encore une fois. Après un match tardif qui leur rappelle un petit peu les douloureux souvenirs des éditions précédentes aussi. Mais voilà finalement les line-ups Solari qui viennent porter le coup de grâce. Mais à la base ça a quand même été une chute totalement hors contexte contre une autre équipe qui a réussi à prendre simplement l'avantage dessus. Bon il y a eu quelques petits détails qui ont influencé le match. Bien sûr les problématiques techniques bien évidemment. Mais quoi qu'il arrive c'est quand même une équipe avec le mid laner qui est le numéro 1 de la solo queue Europe West. Monsieur Scarlett. Monsieur Scarlett. Sur la top lane on a nul autre que Satorius qui est quand même un joueur de gros tiers LCS. Même si bon il n'est pas rentré on va dire dans l'équipe la plus idéale lorsqu'il a fait son petit séjour en LCS. Salut Origen bien évidemment. Mais voilà ça reste quand même du joueur de très très haut calibre. Et pourtant ça ne suffit pas automatiquement à garantir la victoire. C'est ce qui fait la beauté du sport mais aussi de l'e-sport. C'est que tout est possible. Je discutais tout à l'heure avec Amso Fresh qui a fait son retour sur la scène. Il expliquait un petit peu que dans l'ensemble il était assez satisfait de sa performance personnelle. Mais il expliquait que tout le monde avait souffert des lags et que ce n'était pas en soi une excuse parce que les problématiques étaient les mêmes pour tout le monde. Bien sûr. Après bien sûr modulo à quel moment le lag arrive. Mais c'est vrai que ce sont les aléas de ce genre de développement. Ce n'est pas la même chose sur le blue buff ou sur le Nashor. C'est sûr. Je viens de croire. Mais c'est vrai que les conditions étaient similaires sur tout le monde. Et au final il y en a bien qui se sont imposés et d'autres qui se sont inclinés quoi qu'il arrive. Mais voilà beaucoup d'upset. Ce retour finalement de cette keep rising qui n'était pas loin de créer la surprise. Bon ils sont redescendus en losing bracket. Je ne sais plus contre qui les rising ont trébuché. Ça m'échappe un petit peu. Team Vitality. Geo ! Geo ! Excusez-moi. Geo ! Je crois que c'est la bonne réponse. Donc les rising. Donc Geo en fait a décapité tout le monde globalement s'ils essaient de nous faire croire. Et ils essayent de faire leur livraison sur le prochain client. Qui est nul autre que Jainside. Alors on est revenu un petit peu dans la game. On va pouvoir observer ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des avantages en lane. Et justement voilà. Pas d'énormissime avantage. Mais tout de même dans la jungle on a un autre farm qui commence à s'extraire au niveau de Tings. C'est toujours relatif en début de partie. Et le scanning est différent bien entendu pour les deux personnages. Top lane on commence un peu à discuter. Mais surtout sur le bot side. Quand on accumule l'avantage de CS de Ezreal avec la kleptomancie. On peut peut-être avoir un résultat beaucoup plus impressionnant que ce qui est affiché ici. C'est vrai que sur la bot lane à mon avis l'écart au gold commence à être conséquent. En tout cas à ce stade de la partie. Néanmoins dans la jungle il faut tempérer cet écart de CS. Parce qu'il y a quand même un first blood qui a été récupéré par ce Jax. Bien entendu. Qui le met plutôt bien et qui part tanky comme on l'attendait. Alors au point stuff on a Galio qui part sur un abyssal ce qui est parfaitement logique. Déjà pour la synergie avec le champion qui est excellente. Mais surtout dans un match-up face à un Azir qui fait des dégâts magiques. Et également dans la jungle un Zac qui fait des dégâts magiques aussi. Il est entièrement safe. L'abyssal c'est tout bénef. Voilà il est entièrement safe à partir du moment où il arrivera à compléter son item. De l'autre côté on a tout de même un Jax jungle comme tu disais. Alors les Jax jungle c'est un petit peu un pic que j'observe un petit peu en demi-teinte. Parce que c'est à la fois très fort. Ca met une pression de scaling vraiment sur toute la partie. Et c'est vrai que ça peut très bien se reconvertir en split pusher un peu plus tard dans la game. La synergie avec le titan cendré est bien sûr tout naturel avec l'arborescence finalement du build de Jax. Avec la Triforce avec des points de vie avec le gage de Sterak notamment etc etc. Donc le titan cendré est excellent bien entendu. Mais on peine quand même à voir des Jax jungle ultra efficaces. Et je prends pour exemple ce Jax de LCK bien sûr. Qui était dans une équipe dont je tairais le nom. Mais qui voilà termine une partie de 40 minutes à moins de 1000 dégâts. Alors est-ce que vraiment Jax a les capacités d'être un personnage actif et impactant dans une game. Ou est-ce que c'est simplement une pression qui est placée sur la game. Un personnage PVE en fait une pression qui est placée directement contre les creeps et les monstres neutres. C'est ça. Et les auto attaqueurs de manière générale. Genre tous les AD carry. Est-ce qu'il est vraiment si fort que ça ce pic de Jax ? C'est une bonne question. Moi à mon avis quand même sa force réside dans son aspect couteau suisse que tu viens de souligner. Après le couteau suisse encore faut-il savoir comment et quand s'en servir à bon escient. C'est le problème des coups de suisse c'est que soit il est vraiment ultra bien et fait 40 rolls. Soit il est un peu mauvais et du coup fait tout mais mal. Ou c'est juste ton tire-bouchon. Exactement et qu'il ouvre et qu'il se fait des pops dès l'entrée. Dans tous les cas voilà bon c'est un pic quand même qui prend un petit peu de la présence en jungle. On sait qu'il est vraiment dans le haut de la tier liste avec les Cijuaniers, avec les Zaks, avec les Jarvan. Mais est-ce que cette place est vraiment légitime pour ce champion là ? Et dans quelle situation il peut être idéalement utilisé ? On ne sait pas tellement. En tous les cas c'est vraiment un jungler de combat plutôt orienté sur un jungler macro de type herbivore. Voilà comme disait Shones, Jack c'est clairement pas herbivore c'est plus dans la confrontation. Et donc du coup il y a peut-être quelque chose à tirer de ce pic là. En particulier pour les Geneside pour pallier bien sûr la passivité de Gamers Origins qui iraient chercher un 30-35 minutes avec un Israel full build et un Azir qui seraient prêts à faire régner la justice sur absolument tout le monde. On me donne des informations. Alors... Oh... Très bien. Très bien mesdames et messieurs. Alors écoutez, j'ai une bonne... Non j'ai que des mauvaises nouvelles. J'ai que des mauvaises nouvelles. J'ai une mini nouvelle. Simplement voilà, il y a un petit souci sur un seul poste en particulier. Donc au niveau de... Voilà, je vous passe les détails. Donc nous allons nous écarter très rapidement. 5 minutes. Petite pause. Et on revient... Non ! On n'a pas le droit c'est Jo qui joue. On n'a pas le droit de faire ça. On se revient dans quelques instants mesdames et messieurs pour la suite de cette finale loose en bracket entre Gamers Origins et Geneside. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue dans Versus, votre rendez-vous consacré aux jeux de combat. Ça y est, on y est, c'est ES1. Salut à tous, c'est Trappa sur ES1. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est du 3-V2 C'est du 3-V2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est du 3-V2 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça se sent d'un inhibition Sous-titrage Société Radio-Canada Grove-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada être parti pour se regrouper et tenter de sécuriser cette dernière T1 on le rappelle la seule qu'ils n'avaient pas encore récupéré jusqu'à présent Ils sont très malins les Jinxer puisqu'ils prennent cette aggression au moment précis où Tonnerre est sur le topside pour des push le split de Galio Ça ne suffira pas, cette T1 qui tombe très low HP mais qui se tient encore tant bien que mal et qui veille sur l'entrée de la jungle On a des idées, si l'explash Mais on pourra disengage de la part de Geo Attention le compte d'Arangelis avec le slingshot qui est complètement loupé aussi T1x il se retrouve au milieu de 4 personnes avec le boeing qui le rend immunisé Tonnerre qui a un très bon positionnement pour intervenir dans le fight qui fait d'énormes dégâts et ça ne sera pas suffisant, la partie sur la perle qui permet de zoner mais Xanny ainsi que Murmel passent au dessus Toaster qui se donne au maximum, transfert organic out et les gamers d'origine qui jouent avec le filet, le flash out ! Ce flash de la part de Murmel, quel réflexe de la part du carry AD des gensite là-dessus Mais il était déjà dedans je crois Oui, c'était vraiment à la frame près Du frame perfect avec toujours Faxi qui prend la pression sur le bot side avec la T1 qui commence à être détruite mais les gensite voilà récupèrent leur dû Le héros de la faille a été sacrifié midline, il fallait prendre cette tourelle mais Faxi est là pour compenser avec la T1 bot side Le quatrième objectif neutre, il s'agit d'un dragon des océans après ces deux dragons infernaux ainsi que ce héros de la faille On va voir si les gensite vont mettre autant d'énergie à le sécuriser ou s'ils considèrent qu'il est moins important qu'un éventuel troisième dragon infernal Oui ça pourrait se justifier, pour gensite ce serait éventuellement pas mal tout de même parce qu'il y a quand même une forte dynamique de poke alors qu'on revoit ce qu'il s'est passé en détail Effectivement, ce jump de la part de Tings qui ne touche malheureusement personne il s'en sort in extremis grâce à son ulti mais derrière on a un superbe bump de la part de Galio qui vient bump 3 joueurs adverses et derrière c'est la debacle du côté des Geo Tonnerre qui tente de disengage, qui est très loin derrière C'est vraiment Toaster et Tonnerre qui ont un don pour jouer vraiment sur la corde Ce flash de la part de Murmel, il est superbe J'avoue que c'est la limite de l'homologuer celui-là, je dois avouer Mais oui, Toaster et Tonnerre qui, faut pas se mentir, le teamfight ils s'annonçaient pas bien pour les Gamers Origins mais ils ont su bien se repositionner et toujours maintenir un DPS constant pour descendre les barres de vie et prendre l'avantage sur le tout dernier turn C'était vraiment pas gagné d'avance pour les deux carrés Geo Et ce troisième Drake qui va tomber encore une fois non défendu de la part des Gamers Origins qui ne misent pas du tout visiblement leur plan de jeu sur la contestation de ces objectifs C'est vrai que cette Tentre du Dragon Je crois que c'est un infernal le prochain Il me semble avoir vu l'icône apparaître, mais ça a été fugace C'est pas possible Et c'est un infernal Il va falloir quand même commencer à bosser les Dragons pour Gamers Origins puisque là, ça va avoir des conséquences qui ne vont plus être vraiment contrôlables Lorsqu'on va arriver late game et que Tristana aurait potentiellement un 24% supplémentaire en AD Ça commence à faire lourd Ça commence à faire très très mal Et puis sur Jax aussi, comme tu l'avais souligné Ce n'est pas à négliger Twix On a les téléportations sur chacun des top laners qui sont prêtes Mais c'est pas pour autant qu'ils vont sur le bot side Et là, on a peut-être un catch qui est proposé sur Tings Il est stun, il ulti, il les ramène directement dans le true shot de barrage de Toaster Le policonnement est à l'avantage des Gamers Origins dans ce setup Faxi qui bosse la backline, mais Seiken, quelle intervention de Seiken ! Qui vient de régler les carries ! Et c'est Tings qui survit jusqu'à présent Non, le passif qui est proc là-dessus, il ne pourra pas s'échapper à Tings Le seul qui va peut-être voir survivre, c'est Faxi derrière Tings Qui vient d'entraîner toute son équipe dans la mort A l'exception de Faxi qui s'échappe in extremis Et là, c'est le Baron Nashor qui va être entamé Twix Il est complètement et il faut se mettre à jouer Galio, il les a décapités dans la backline On va revoir, bien sûr, après ce Baron Nashor, ce qui s'est passé en détail On sait que les Gamers Origins avaient peut-être une bonne situation à exploiter ici Avec Faxi qui était dans le back et commençait à stacker le méga On sait qu'on allait avoir le même setup qu'auparavant Mais cette fois-ci, cette fois-ci seulement Les carries n'ont pas réussi à survivre Le manque de 124 heures, bien sûr, y est pour quelque chose Il y a eu une rotation de cessée monstrueuse entre le bump de Sion sur deux personnes Linkées par l'ulti de Galio qui réapplique un bump derrière Bah on revoit justement On va revoir Tings qui se fait un petit peu catch là-dessus Il y a le backup de la part de Sabotlane qui arrive J'aime le premier setup Et là, le premier bump qui est appliqué, c'était Passion en fait C'était Brom, l'ulti de Brom qui applique ce premier bump Second bump appliqué par Galio Et troisième bump, Passion dans la foulée Et surtout Seiken qui règle à la fois Azir et Ezreal Avec un petit... Voilà, il s'est retourné pour mettre le super punch instantanément Parce que ça prend évidemment derrière vous et ça ratisse Enfin c'était... Ouais, il y avait un peu de faker là-dedans J'ai reconnu, j'ai reconnu En tout cas, là, il y a un debrief de Teamfight qui peut être marrant à faire Ouais, t'as fait quoi pendant Teamfight ? Bah écoute, j'étais dans les aigres J'ai pas touché le sol C'était très intéressant J'ai vu la faille de l'avocateur d'un peu plus haut C'est vrai que c'est assez intimidant, mine de rien, la rotation de CC des gens-signes Ouais, ouais, ouais C'est vrai que si tu te fais attraper dans la tourmente, tu mets du temps à en sortir Si tu prends l'ulti de Sion, tu prends l'ulti de Galio Et quand tu prends l'ulti de Galio, tu prends le Q de Sion Et comme tu prends le Q de Sion, tu prends le taunt Et du coup, tu reprends un bump Et après, les coulons reviennent Les coulons reviennent, exactement C'est vrai que le Teamfight groupé pour Gamers Origins, c'est à proscrire Ouais On va en tout cas essayer de se split Parce qu'évidemment, ce sont des bumps ou des effets de contrôle Deux zones Le passif d'Azir qui vient d'être détruit Qui avait été boosté sur cette thermite pour ralentir un petit peu le baron powerplay Et là, on a peut-être une engage qui est cherchée par Pulsas Donc il va pas claquer son ulti dans la foulée, il ne l'a pas encore Le flanking de Sion ici, qui est positionné sur le flanc supérieur, tout bêtement C'est intéressant ce que propose Brossac Mais il est vu par Toaster qui lui fait payer sa taxe de passage On l'a vu dans quelques Cuspels Ouais, il a l'air d'avoir souffert Il a l'air traumatisé par cette expérience, effectivement Au moins 102 points de bille de retiré sur cette phase d'agression Attention Afex, c'est tout de même qui règle les creeps de proximité Mais qui va devoir commencer à s'occuper des canons à longue distance maintenant Qui sont soutenus par la main du baron Ainsi que 3 dragons, comme on dit tout à l'heure, le slingshot qui est incanté Mais l'agression de la part du Tings C'est un Galliot, c'est un Sion, est-ce que c'est vraiment le bon plan ici ? Pour les Gamers Origins, le combo arrive à nouveau Le bap, on ne touche plus le sol Metings ramène des joueurs d'Anside sous la tour admi Ils sont bien trop tanki ! Les Gensides qui sont impérieux jusqu'à présent dans cette game Et qui viennent récupérer cette seconde tour sur la mid lane En profitant avec brio de ce baron powerplay Et on attaque cette troisième tour sur la mid lane En zonant Faxi par la présence de Xany L'inhibiteur qui va tomber, il ne pourra pas être défendu par les Gamers Origins Twix Et on voit que ça ping la TD sur le bot lane Et la bot lane, exactement, la transition se fait naturellement Et regardez, Tonnerre pensait que la transition allait se faire sputeux sur le top side J'imagine que la wave commence à être intéressante Du coup, il va aller régler ce problème sur ce top side Pour qu'il n'y ait pas de nouvelle rotation pour l'équipe adverse Mais bien évidemment, la tour LT de bot A aucun moment les Gamers Origins ne voulaient la défendre Ça coûte très cher ce baron powerplay Et si on remonte à la source, ce catch de Jinx dans la rivière Là, on a quand même 6 tours à 2 en faveur des Gensides Ce qui se ressent d'un point de vue économique Par un écart de 6000 pièces d'or 6000 gols, ça commence à être effectivement plutôt imposant Sachant qu'on a envie de feed à peu près personne dans cette équipe Genside Hormis peut-être Sion, évidemment, ça se négocie Mais feed un Jax, un Gaglio ou une Tristada Il n'y a pas vraiment l'un qui est meilleur que l'autre En tout cas, plus agréable lorsqu'on est du mauvais côté Le dragon, 1 minute 10 Avant d'avoir le hat-trick, la triplette infernale C'est ça, on le rappelle Troisième dragon infernale Et là, ça va être le momentum important de la game Les gamers imagines qui ne peuvent pas contester Le stun sur le groupe Mais attention, Tingskine ne pourra certainement pas s'en sortir Un Zac hyper fragile Un petit peu la même problématique qu'une Sejuani qui est derrière dans sa game L'itemnisation de Sejuani, tout comme celle de Zac C'est titan, cendré, war mug Si t'es en retard, tu as des points de vie, pas de résistance Et tu te fais découper Donc tu ne sers absolument à rien C'est un petit peu le défi de cette itemisation-là On en parlait, Twix, de cette hypothétique défense de ce troisième dragon infernal Elle est encore plus hypothétique Elle est réduite à néant avec la mort du jungler des gamers origines Mais pour le moment, les gens side ne s'intéressent pas Oudrek, ils s'intéressent plutôt à cette troisième tour sur le bot side L'inhibiteur qui va probablement tomber en leur faveur L'inhibiteur de la bot lane qui, on le rappelle, est le plus important Puisqu'il permet d'ouvrir les barons Nashor par la suite Et on fait ce qu'on peut du côté des G.O Mais on n'a pas Zac pour le moment Est-ce que ça suffira ? Le bump qui a été évité de la part de Faxi Est-ce qu'on va pouvoir engager ? Non, l'inhibiteur qui tombe Saken qui était bien positionné pour zoner la composition des gamers origines Qui vont peut-être trouver un langage Non, ce sont les gens side qui décident de turn derrière On a un bump sur trois personnes de la part de Tings Et le team fight qui commence à partir Partition impériale de Tonnerre On reprend ici, c'est qu'à non Ils vont tous se faire découper au final Et Murmel qui vient conclure les barres de points de vie De tous les joueurs gamers origines Il ne reste plus que Tonnerre et Toaster ainsi que Tings Ils l'ont peut-être déjà fait précédemment Les barres de points de vie sont relativement faibles Tonnerre, Toaster à la défense Les barres de points de vie, il n'y en a plus beaucoup Ils peuvent le faire, le Nexus est exposé Il est auto-attaqué Murmel qui se jette sur Tonnerre Tonnerre qui est le premier Et vient lui régler son compte Toaster qui essaye de franchir la barrière de Brozave Et qui n'y parviendra pas Et c'est le Nexus qui tombe Trix Ils l'ont fait les gens side Ils prennent la première game face aux gamers origines Il n'est donc plus qu'une seule partie Une seule petite partie Les sépare de Team LDLC Et de la finale de cette première étape Du LOL Open Team C'est parti C'est parti C'est parti